Face aux membres de sa famille, assis sur les bancs de la partie civile, Joseph Léon y a pris la parole pour la première fois en début d'après-midi. L'accusé de 38 ans le répète, il n'a pas tué son père. Le soir du crime, il dit s'être réfugié chez un ami à Canary car il était menacé de mort. Par qui ? Pourquoi ? Il ne le dira pas. Et aucun élément du dossier ne vient appuyer ses déclarations. Avait-il une perception réelle de ce qui se passait autour de lui ? A-t-il imaginé être menacé ? Était-il persuadé être menacé ? Je crois que l'état de sa confusion mentale ne fait pas vraiment débat puisqu'on a relaté les conditions d'interpellation extrêmement difficiles telles qu'on pourrait l'appliquer pour ce qu'on appelait à l'époque un forcené. Mais la thèse d'un accusé au discernement altéré est très loin de faire l'unanimité. L'accusation, comme les partis civils en sont convaincus, Joseph Léon y est coupable et responsable. Le dossier le démontre, il était parfaitement conscient. Je rappelle quand même qu'il a fait 45 minutes de trajet à l'aller, 45 minutes de trajet au retour sur une moto. Donc le manque de discernement ou de contrôle me paraît difficile sur les routes du Cap Corse quand on est privé de ces fonctions-là. Face à Joseph Léon y est également assis son frère Arnaud. Un temps mis en cause, il est désormais constitué partie civile et demande réparation. Il est là pour la mémoire de son père, qui était incontestablement son idole dans sa vie. Et il est là, bien évidemment, pour son honneur, puisque, comme je vous le disais, il a fait six mois de détention provisoire pour ensuite bénéficier d'un non-dieu. Le débat sur la personnalité de l'accusé est loin d'être terminé. La semaine prochaine, la cour et les jurés entendront les experts psychiatres et psychologues qui ont examiné Joseph Léon. Sous-titrage ST' 501